Je vais vous commenter dans le cadre de cette chronique de jurisprudence de la franchise un arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 7 janvier 2015. Cet arrêt est relatif à la résiliation d'un contrat cadre de développement qui avait été accordé par une enseigne à un franchisé qui s'était engagé à ouvrir un nombre de points de vente déterminés, une dizaine, sur une région française. Le plan de développement n'a pas été respecté par le franchisé. L'enseigne a choisi d'actionner la clause résolutoire express qui était insérée dans le contrat de développement. La Cour d'appel a eu à examiner la régularité de cette résiliation. Il se trouve qu'en ce cadre, elle a estimé, alors même que le juge évidemment ne contrôle pas en principe les motifs de mise en œuvre d'une clause résolutoire express, que celle-ci n'avait pas été mise en œuvre avec loyauté. Il n'y avait pas de loyauté parce que la Cour considère, je vous cite son attendu, que l'ouverture de nouveaux magasins sous franchise, donc l'exécution du plan de développement, restait nécessairement associée à la réussite des exploitations, sous-entendu des points de vente déjà ouverts. Et la loyauté imposait de négocier si le protocole s'avérait difficilement réalisable et de proposer des conditions acceptables. Ce qui ne fut pas le cas en l'espèce, puisque le franchiseur a choisi d'acquérir la clause résolutoire express. Il avait respecté les formes, ce qui n'était pas discutable. Le juge estime que le franchiseur a agi de la sorte, dans la mesure où les premiers points de vente des franchisés ne produisaient pas les résultats anticipés par les parties, avec mauvaise foi et sans loyauté. Alors, la notion de mauvaise foi est évidemment utilisée en droit des contrats, elle est importante, prévue à l'article 1134 du Code civil. Celle de loyauté dans les contrats de distribution l'est parfois, mais n'a peut-être pas toujours connu les développements que certains lui prêtaient à une époque. Il y a ici une illustration, d'ailleurs assez dure, je trouve, du pouvoir qu'a le juge en se fondant sur cette notion de loyauté. Une indemnisation est donc prononcée. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.